Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, ils en possèdent d'autres tout aussi intéressants, qui hélas, parfois, sont devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous invite à les redécouvrir. La place des Petits Pères est encadrée par les rues des Petits Pères, Notre-Dame des Victoires, Dumail et Ville-Gousset, ainsi que par la basilique qui lui a donné son nom. La place garde la mémoire du couvent des Augustins des Chaussées, dit aussi les Petits Pères. La basilique Notre-Dame des Victoires était l'église du couvent. Installées d'abord à l'étroit dans le faubourg Montmartre, les religions entreprennent à partir de 1628 la construction d'un nouveau couvent avec la bénédiction du roi Louis XIII. A la Révolution, la bibliothèque du couvent contenait près de 40 000 volumes et un stock considérable de cartes et plans des ports et rades de toutes les régions du monde. Les Augustins s'étaient spécialisés dans la mise à jour des cartes maritimes. Le couvent est démantelé et en grande partie démoli. La place est créée en 1805. Les bâtiments conservés abritèrent jusqu'en 1849 la mairie de l'ancien 3e arrondissement de Paris. A partir de 1850, les locaux sont attribués à la caserne des Petits Pères. Les immeubles 1 et 3 furent occupés au préalable par la banque Léopold Louis-Dreyfus. La famille Dreyfus, de confession juive, est originaire de Sierens, en Alsace. En 1851, Léopold Louis-Dreyfus se lance dans le commerce du blé et fonde la compagnie qui porte le prénom et le nom de son père, Louis-Dreyfus. Sept ans plus tard, la société est transférée à Berne. En 1871, après la défaite française et la perte de l'Alsace, donnée aux Allemands, Léopold Louis-Dreyfus s'installe à Marseille et choisit la nationalité française. En 1875, il s'établit à Paris. En 1900, le groupe devient le premier négociant de grains au monde. Cinq ans plus tard, la banque Louis-Dreyfus est fondée à Paris. Léopold Charles-Architecte Henri-Paul Nénaud debattit le siège de l'établissement. L'entrée principale se situe au numéro 4 de la rue de la banque. On reconnaît le monogramme LD à l'imposte de la porte menant au grand vestibule. Par son vocabulaire et son parti-pris architectural, l'immeuble s'apparente plus à un hôtel particulier qu'à un établissement banquier. Sur la place, la façade est symétrique, organisée autour d'une travée centrale, animée par un balcon courbe brisé au niveau de la corniche du toit. Outre les bureaux, le bâtiment abritait les logements des banquiers et des caissiers. Pendant l'occupation nazie, les Dreyfus, victimes des mesures anti-juifs, sont spoliées de leurs biens et s'exilent à temps à l'étranger. En juin 1940, Pierre-Louis Dreyfus rallie à Londres le général de Gaulle avant de s'enrôler dans les forces françaises libres. Les lois, édictées par les Allemands à l'encontre des Juifs, sont suivies avec entrain par les autorités françaises de l'époque. Sur ordre du maréchal Pétain, daté du 29 mars 1941, est créé un commissariat général aux questions juives qui élit domicile au siège de la banque Dreyfus de 1941 à 1944. Le commissariat était chargé de proposer des textes antisémites, de coordonner l'action des administrations françaises dans la politique anti-juive, de gérer et liquiditer les biens juifs, d'organiser les mesures de police. Xavier Vallat fut le premier commissaire. Ancien député de l'Ardèche, il avait été responsable d'associations d'anciens combattants. Il entreprit de rédiger une longue série de textes antisémites, dont le second statut des Juifs est la loi du 22 juillet 1941 sur l'espoliation. Le commissariat récupéra les services chargés de l'organisation, avant de fusionner avec lui en décembre 1941, et compta jusqu'à 1200 employés. En mai 1942, Xavier Vallat est remplacé, sous la pression des Allemands, par Louis D'Arquier de Pellepoy, beaucoup plus pro-allemand. D'Arquier était un antisémite virulent et obsessionnel. Avant la guerre, il était conseiller municipal de Paris. Malgré son acharnement contre les Juifs, il ne joua pas un rôle important dans l'organisation des déportations, qui fut confié au secrétariat d'État à la police à René Bousquet. Sous cette direction, la politique de spoliation se ralentit. En 1944, D'Arquier est renvoyé et remplacé par Charles du Paty de Clame, qui ne joua aucun rôle dans la politique antisémite. Dans les derniers mois de l'occupation, il est remplacé par le secrétaire général du commissariat, Joseph Antignac. Un fichier recensant les Juifs de France fut tenu par la police française et toutes les questions relatives aux problèmes juifs se réglaient ici. Le commissariat ferme à la libération de Paris en août 1944. Quant au fichier, il permit d'organiser de façon rigoureuse, minutieuse, implacable, l'arrestation de milliers de Juifs, les 16 et 17 juillet 1942 lors de la rafle du Veldiv. Le fichier fut retrouvé, miraculeusement, par Serge Clarsfield dans les services du ministère des Anciens Combattants en 1991. Il est hélas incomplet. Ne subsiste que 60 000 fiches sur les 150 000 enregistrées. Ce fichier fut offert par le président Jacques Chirac au CDJC du Mémorial de la Shoah, situé dans le 4e arrondissement. Il est possible de le découvrir, voire de le lire. Une copie est consultable aux archives nationales. Après la guerre, le groupe Ludréfus reprend ses activités de négoce et de transport maritime. En 1974, le siège de la banque déménage au Diamant Bleu, un bâtiment moderne situé près de la porte Maillot, construit par l'architecte Pierre Dufault. En 1989, l'immeuble de la place des Petits Pères est vendu au ministère de la Culture, qui y installe des bureaux. L'immeuble du numéro 5 est une annexe de la mairie du 2nd arrondissement. Depuis 1981, il abrite la bibliothèque Vivienne, qui prend le nom de la résistante Charlotte Delbo, en 2008. Communiste issue d'une famille d'immigrés italiens, elle travaille avant la guerre comme assistante du metteur en scène Louis Jouvet. Elle s'engage en 1941 dans la résistance avec son mari Georges Dudac. Ils sont arrêtés. Tandis qu'il est fusillé en 1942, elle est déportée à Auschwitz via le convoi du 24 janvier 1943 parmi 230 femmes. Charlotte Delbo est l'une des 49 rescapées de ce convoi, qui compte surtout des déportés politiques. Pendant son calvaire, elle décide de rédiger leur histoire, leur souffrance, afin que toutes ces femmes ne soient pas oubliées. Le livre paraît en 1965, sous le titre « Aucun de nous ne reviendra ». Tout le côté est de la place est occupé par la basilique Notre-Dame des Victoires, sur laquelle je reviendrai dans une prochaine vidéo. Dans les années 1880, un marchand de linge, en gros, s'était établi au numéro 9. Il fut remplacé par un pharmacien au cours du XXe siècle. Actuellement, le commerce est vacant. La rue des Petits Pères ferme le côté sud de la place et présente des boutiques à l'histoire ancienne. Toutes vendaient des objets religieux en lien avec leurs voisines. Aujourd'hui, les commerces se sont diversifiés. L'immeuble, situé au numéro 2, fut construit par l'architecte Georges Sinelle en 1902. Le rez-de-chaussée abritait la pâtisserie de luxe du Petit Trianon. Le fleuriste Yannick Vincent ouvre une boutique spécialisée en les orchidées au numéro 4. Celle-ci est reprise par son apprenti en 2005, l'orchidéiste Sylvain Georges. Un métier rare et de passion. Consacré à cette fleur complexe, à la fois robuste, fragile et multiple, il existe plus de 30 000 variétés. Il sélectionne les meilleures espèces pour ne proposer que des orchidées d'exception, selon leurs couleurs, leurs graphismes, leurs volumes. Le sabot de Vénus que vous avez sous les yeux de la variété Blackjack est l'une des orchidées les plus sombres. L'oncidium exale un parfum de vanille. La Miltonia ressemble à une pensée, tandis que l'agréacoum a pris la forme du papillon qui la pollinise. Son mentor, Yannick Vincent, a créé une nouvelle variété en partenariat avec le producteur néerlandais Edward Terlac, la mnemosine vendue au profit de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Au-dessus de l'entrée de l'immeuble du numéro 4 se trouve une statue de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, vestige du caractère religieux de la place. Autrefois, la devanture bleue de la boutique du numéro 6 attirait tous les regards. La Maison Bleue était un libraire et éditeur religieux depuis le XIXe siècle. En janvier 2017, Sarah Lavoine rachète la boutique et la transforme en havre de paix. Chaque pièce de la maison présente des idées d'ameublement, de décoration dans une ambiance chic et cosy. Au rez-de-chaussée, un bar offre aux visiteurs une pause détente. Elle donne aussi six places des victoires. En septembre de la même année, la boutique voisine est reprise par la société d'Amanfrère. Ici, vous est proposé une grande variété de thé du monde entier. La boutique du numéro 8, au cœur immaculé de Marie, est le dernier commerce religieux de la rue. Librairie fondée en 1850, elle vend des livres et autres objets de culte. En 1896, s'ouvre au numéro 10, la pâtisserie aux panetiers. Restaurée, elle offre une belle devanture à renouveau, à l'intérieur, de belles mosaïques peintes. Depuis octobre 2013, la boulangerie a été rachetée par la chaîne du Moulin de la Vierge. L'agence soin du magasin fut confiée à l'agence Lucien L. Les pâtisseries y sont délicieuses. Et ce n'est pas l'actrice américaine Terry Hatcher qui me contrariera. Elle va y faire ses emplettes gourmandes le 22 mars 2017, comme en témoigne cette photographie. En 2017, le chanteur corse Patrick Fiori tournait le clip de sa chanson « Où je vis » dans diverses rues de Paris, dont la place des petits-pères. Derrière ce couple, nous apercevons la basilique Notre-Dame des Victoires. Quant à Fiori lui-même, il déguste un café à la terrasse de la boulangerie, au Moulin de la Vierge, dont nous reconnaissons le dessin art nouveau des vitrines. En août 2018, c'est au tour du cinéaste palestinien Elia Souleymane d'y tourner une scène de son film « It must be heaven ». Les parisiens ont observé des policiers à roller danser sur la place. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501